Musique Salut tout le monde, bienvenue à cet autre rapport Bois-Vin. Édition du 1er mars 2018 pour couvrir la période d'actualité du 23 février au 1er mars. C'est déjà le 13e chapitre imaginé de cette deuxième saison et le 38e de la série. Cette semaine, c'était, ou la semaine qui s'achève avant le tournage de l'émission, c'était une semaine complètement folle. Je pensais bien, si on m'avait demandé d'avance ce que je pensais que ce serait la semaine, je vous aurais dit, c'est la fin des Olympiques, on va célébrer nos athlètes, l'arrivée de nos athlètes de Pyeongchang en Corée, les 29 belles médailles. On va taper sur la tête de Justin Trudeau pour son voyage en Inde, mais ça va être à peu près ça. Il y a un budget qui s'en vient, on va jaser de ça. Mais c'était fou, mur à mur, à différents égards, et on commence. Je commence donc, d'ailleurs, avec la fin des Jeux olympiques d'hiver qui se sont déroulés pendant les deux dernières semaines à Pyeongchang en Corée du Sud. C'était, en gros, vraiment des beaux olympiques. C'était extraordinaire de voir des pays, entre autres, comme la Norvège. La Norvège, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est un petit pays nordique, vous me direz, donc ils sont prédisposés pour les sports d'hiver. Mais quand même, quand on compare, je pense qu'on a envoyé même pas 110 athlètes, alors que le Canada, les États-Unis avaient envoyé au-dessus de 200 athlètes. Et ce sont eux qui ont fini premiers pour la ronde des médailles, si on veut, pour le nombre de médailles. Donc, quand on regarde per capita, je pense que c'est un pays d'avec quoi, 5 millions près d'habitants. Donc, ça montre que ça n'a rien à voir avec le nombre de personnes. Des fois, c'est au niveau de l'attitude. Comment est-ce qu'on conçoit les Jeux quand on se compare avec la Russie, qui a été plus ou moins bannie, malgré qu'il y avait des athlètes russes quand même présents, avec des beaux gilets qui disaient « athlètes olympiques de Russie ». Enfin, bref, c'est un peu spécial. Quand on regarde comment eux, en Russie, ont tenté, au niveau de l'État, de créer un système de tricheurs au niveau des substances interdites, et qu'on a un pays comme la Norvège, « clean o boot », excusez l'expression, mais qui, encore plus, a une vision du sport amateur, réellement, que je trouve absolument extraordinaire. Il y a eu tellement d'articles décrits, je ne sais pas si vous en avez vu passer, mais, entre autres, un où on nous dit qu'en Norvège, les sports d'équipe, les sports, les activités comme ça, il n'y a personne qui est... Lorsque tu as une compétition, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas d'exploit mentionné avant l'âge de 13 ans. Donc, jusqu'à l'âge de 13 ans, on veut que les jeunes s'amusent, s'approprient le sport, les activités. En tout cas, j'aime leur philosophie, et ça a l'air que ça rapporte, parce que, mon Dieu, qu'ils ont été dominants dans ces jeux-là, entre autres dans les disciplines de ski, comme le cross-country, ou bien le ski de fond, par exemple, ou sur la glace, avec les sports de patins de vitesse et tout ça. Alors, bravo, mais bravo à nos athlètes. On a quand même fini troisième au nombre de médailles. 29 médailles, ça dépasse tous les records précédents en matière de Jeux olympiques d'hiver. Il y a eu tellement de coups de cœur que je ne peux pas... Je préfère qu'une émission que sur ça. J'étais contente de voir Kim Boutin être notre porteuse de drapeau à la toute fin. Kim, qui est la seule athlète à avoir remporté trois médailles dans ces mêmes Jeux. Mon coup de cœur, par excellence, c'est vraiment Tessa Virtue, puis Scott Moir. C'était phénoménal. Mais tous nos athlètes en planche, en ski acrobatique, en ski... Ce qu'on appelle des fois les X Games, bravo, champions, c'était extraordinaire. Alors, des beaux Jeux olympiques, ça a fait du bien. On dirait que la paix s'est installée dans le monde. Puis, mon Dieu, que j'aimerais ça qu'on ait les Olympiques. Dans ce contexte-là, pour peut-être 50 semaines par année. Parce que si c'est ça que ça prend pour avoir la paix, ça ne serait pas si mal. Là où il y a eu moins... Pendant qu'il se passait tout ça, je vous en ai parlé un petit peu la semaine dernière, il y avait ce voyage très controversé de notre premier ministre canadien, Justin Trudeau. Il n'y a pas grand-chose de positif quand je regarde ce qui se dit, ce qui s'écrit, ce qui se montre dans les différents médias. Et ça, je parle à l'échelle du Canada au grand complet, y compris le Québec. Des fois, les mauvaises nouvelles concernant Justin Trudeau n'ont pas l'air de se rendre jusqu'au Québec. Les médias commencent à être un petit peu plus durs envers Justin Trudeau, peut-être parce qu'on est à une année et quelques de la prochaine campagne électorale. Moi, je soupçonne plus parce qu'il n'y a pas d'opposition. Ça fait que s'il n'y a pas d'opposition, les médias remplissent le vide. Le vide, je ne parle pas du vide Trudeau, malgré que je pourrais en parler longuement. Mais quand je vous dis que c'est un voyage controversé, c'est que... Pense encore que le premier ministre a porté des costumes très typiquement de l'Inde. En même temps, tu fais ça une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, ça commence à devenir long. Ça commence à sentir beaucoup trop la photo, l'opportunité photo, le selfie, l'égo-portrait, le fait de pouvoir remplir les petits pamphlets publicitaires politiques qui vont être envoyés partout au Canada et surtout dans certains comtés très multiculturels. Ça en a fait offusquer plusieurs. Enfin, il y en a d'autres qui ont trouvé ça absolument charmant de voir le premier ministre Trudeau, sa femme, puis ses trois enfants qui n'étaient pas à l'école pendant ce temps-là. Mais en tout cas, que les voyages forment la jeunesse, un peu triste. Il y a eu toutes sortes de débats, y compris sur la question d'avoir amené ses enfants à travers toute cette tempête médiatique. Est-ce que c'était de bonne alloi? Est-ce que c'est servir de ses enfants? En tout cas, ça, je laisse ça. Je n'ai pas le temps de faire un débat là-dessus. Mais ce qui ressort le plus et ce qui semble coller présentement, c'est cette histoire du présumé terroriste qui avait été accusé d'avoir essayé d'assassiner quelqu'un, un politicien de l'Inde, pardon, je vais vous faire chicaner encore, M. Atoual, qui a été invité lors d'une soirée qui a été organisée par le Haut-Commissariat en, c'est comme ça que ça s'appelle, notre ambassade en Inde, et de savoir qui a invité ce personnage qui est pris en photo avec Sophie Grégoire, la femme du PM. Et là, ça se pointe du doigt. Il y a un député libéral qui est SIC, qui a pris le blâme. Le nom de ce député-là, c'est Randip Saray, c'est un député de la Colombie-Britannique. Il a démissionné, il s'est excusé, il a démissionné à titre de président du caucus de la Colombie-Britannique. Pour le premier ministre, c'est toujours la méthode. Tu trouves quelqu'un qui est coupable, il s'excuse, on passe à autre chose, on tourne la page et c'est ce qu'on va entendre à partir de maintenant constamment. Mais entre-temps, il a peut-être un peu gaffé parce que semblait notre premier ministre pointer du doigt le gouvernement indien en disant qu'il y avait peut-être eu du sabotage puis quelqu'un qui essayait de nuire au Canada, à la relation entre le Canada et l'Inde à ce niveau-là. L'Inde qui a riposté qu'il n'y avait absolument rien à voir là-dedans. Et en fin de compte, moi je regarde ce voyage de huit jours qui va nous coûter cher comme payeur de taxes puis je me dis, c'est quoi l'objectif de ces voyages-là? C'est de faire du démarchage économique, c'est de faire des avancées économiques. Parce qu'on essaie au Canada, et avec raison, de diversifier nos relations économiques pour essayer d'être moins dépendants des Américains. On n'arrête pas de dire que l'Inde, la Chine, ce sont tous des pays avec qui on veut faire beaucoup plus d'affaires au niveau économique. Bien, quand tu sors d'un pays où tu as été, selon certains, snobé par le premier ministre, pour d'autres, c'est rempli de controverses et ça fait rire de lui à travers, et forcément, c'est notre premier ministre, donc on fait rire de nous autres à travers le monde. Alors, ça fait dire à plusieurs, ça a servi à quoi et est-ce que ça va être dommageable à plus long terme au niveau des relations canadaux-Inde à cet effet-là? Ça sera à suivre, ça sera à voir. J'ai l'impression que les partis d'opposition ont trouvé un os qui vont tenter de gruger, mais que ça ne les empêche pas d'en voir d'autres. Parce que plus tard, dans l'émission, je vais vous parler du budget Morneau, le troisième qui est sorti, et il y a bien d'autres rosses à gruger les amis que les habits du premier ministre en Inde. Ceci étant dit, autre nouvelle, on commençait la semaine un petit peu avec ça, c'est l'annonce, il y avait une conférence de presse de Québec solidaire qui nous annonçait que, parce qu'ils devaient faire un choix, là, ils ont deux porte-parole, Manon Massé, Gabriel Nadeau-Dubois, et en période électorale, il y a toujours une seule des deux personnes qui est là où le représentant officiel du parti participe au débat des chefs et la principale personne qui, en cas d'élection du parti, deviendrait premier ministre. Alors, on nous faisait l'annonce cette semaine du choix où qui avait décidé de se présenter, il faut que ce soit entériné par les membres, et, ô surprise, moi-même, la première, j'avais dit en onde au 147 Outaouais lors d'une de mes chroniques du matin avec Michel Lapointe, j'avais dit, j'avais prédit que ce serait Gabriel Nadeau-Dubois et, finalement, c'est Manon Massé qui sera et qui aura la chance de devenir l'occasion de travailler à devenir première ministre du Québec. Il y a beaucoup de gens qui ont ri de ça en se disant « Manon Massé, première ministre du Québec, c'est donc bien comique, ça n'arrivera jamais, juste mettre ça dans la même phrase, ça n'a pas d'allure », et ainsi de suite. Et ça me rappelait, ça me rappelait, ça me ramenait il n'y a pas si longtemps, en 2008, quand Jack Layton s'était présenté, juste, il fallait imaginer la scène au Musée de l'Histoire maintenant, mais c'était le Musée des civilisations à l'époque, qui donne directement, dans sa cour arrière, c'était le Parlement d'Ottawa, et il avait annoncé qu'il se présentait pour devenir premier ministre du Canada. Et mon Dieu, que ça avait donc bien ri. N'empêche qu'à partir de 2008, les médias ont commencé à le prendre au sérieux. Alors moi, je ne rirais pas de Manon Massé et de Québec solidaire, je sens dans la population tellement les gens devenus cyniques, blasés, qu'on verra bien ce qu'ils auront à offrir. Oui, des fois, ils ont un discours un peu extrême sur certains sujets, mais enfin, bref. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas vu venir? Peut-être parce qu'on a tous tombé dans le panneau de l'image. On reproche à Justin Trudeau son image, et on est tous coupables de l'encourager là-dedans. Et avec un gars comme Gabriel Nadeau-Dubault, on se disait tout à IEQ, mais finalement, c'est lui qui, de lui-même, a admis qu'il manquait encore d'expérience pour tout de suite concourir à ce poste extrêmement important, qui est celui de premier ministre du Québec. Alors, ça sera à suivre en campagne électorale, mais moi, je dis aux messieurs de la CAQ, du Parti québécois et du Parti libéral du Québec, attachez vos tucs, parce que Manon Massé n'a pas la langue dans sa poche et elle a du vécu et de l'expérience. Alors, elle ne sera pas barrée à quatre, elle va brasser la cage, et on a peut-être besoin de ça. Et en terminant ce premier bloc, au niveau des guichets dans les petites municipalités, je répète comment je suis fière de nos gens de Ripon, ici, en Outaouais, de nos gens de Notre-Dame-de-la-Salette, Plaisance, qui se font fermer leurs guichets par le mouvement Desjardins, qui est supposé être un mouvement du peuple près des petites communautés. Ça a tellement bardé, puis là, il y a d'autres municipalités à travers le Québec qui brûlent dans les brancards, que même le président du mouvement Desjardins, M. Guy Cormier, je pense qu'il réalise qu'il y a un problème d'image avec le mouvement Desjardins. Il y a encore bien de l'eau qui doit couler sous le pont avant qu'on règle cette problématique-là, mais le message que je vous envoie, chère maire et gens impliqués là-dedans, lâchez pas, vous allez les avoir à faire de la pression, c'est comme ça qu'on fait changer des choses. Une pause, on revient. On courtit! Oui! La philosophie des Amplités de guerre, c'est l'entraide, c'est le plus vieux qui aide le plus jeune, comme je fais avec le petit Emmanuel. J'adore courir, c'est une passion pour moi, je vais dehors, je pars courir. C'est rendu que je veux aller dans les hauts niveaux. Tu courais? Oui! Les Amplités de guerre ont totalement changé ma vie, ils m'ont permis de vivre ma passion. Les Amplités de guerre supportent à fond le rêve des enfants. Moi, j'aime ça courir. Oui, tu parles français. Un message d'impératif français. Oui à un débat respectueux. Moi, je dis non au racisme et à la francophobie. Vivre en français, un droit fondamental. Travailler en français, un droit à respecter. Moi, je dis non à la francophobie. Un message du Mouvement impératif français. Et on est de retour. Juste avant la pause, je vous parlais de la question des guichets, de la fermeture de guichets dans certaines petites municipalités et comment la pression populaire aura peut-être raison des grands bonzes du Mouvement Desjardins qui sont en train de souffrir d'une question de... Ils sont maganés au niveau de l'image, il n'y a pas de doute. C'est la même chose qui est en train de se produire du côté des États-Unis. Puis je voulais vous en parler parce que ça prouve mon point. Bien, souvent, quand je parle aux gens de politique ou de choix, de voter, d'importance, de s'impliquer, les gens me regardent puis me disent, ça ne change rien. Qu'est-ce que ça va faire, mon vote, et ainsi de suite? Bien, il y a un autre volet, il y a une autre façon de pouvoir influencer parce qu'on dit souvent, consommer, c'est décider. Si vous consommez des choses d'un groupe qui est tout croche puis qui gère mal ses employés, vous l'encouragez à faire ça. C'est pas compliqué, ça. Alors, aux États-Unis, suite à la tuerie par le jeune de quoi, il y avait 19 ans d'étudiants à Parkland, en Floride, c'était juste au moment où je quittais, moi, la Floride, ça n'a pas fini de faire jaser, ça a ramené à la surface le débat sur le contrôle des armes à feu aux États-Unis. Et on sait comment, c'est pas évident. Chaque fois qu'il y a une campagne présidentielle, ça fait partie des enjeux. Les médias discutent de ça avec les candidats, que ce soit au niveau du Congrès, que ce soit au niveau du Sénat américain. Et on sent que les politiciens, toute allégeance confondue, qu'ils soient démocrates, qu'ils soient républicains, qu'ils soient ce que vous voudrez, ont tellement de difficultés à se prononcer sur la question parce qu'ils ont peur de ce fameux grand lobby qui s'appelle la NRA. Ça, c'est la National Rifle Association. La minute que tu parles de juste mettre quelques règles intelligentes, comme juste s'assurer que quelqu'un n'a pas de la maladie mentale dans son affaire, n'a pas déjà été reconnu coupable d'un crime grave, de violence physique, puis t'assurer que tu ne donnes pas un gun, tu ne le mets pas entre les mains de quelqu'un de dangereux, à chaque fois qu'il y a même des choses raisonnables, la NRA se garroche sur l'individu ou sur qui que ce soit qui s'essaie et se drape toujours dans ce fameux deuxième amendement qui donne ce droit constitutionnel à tout Américain de porter une arme. Malgré qu'on pourrait avoir une discussion, savoir si c'est vraiment ça que les concepteurs de la Constitution voulaient dire, mais enfin, bref, ça a l'air que c'est un débat que les Américains ne veulent pas faire. Mais là, ils sont peut-être un petit peu plus ouverts. Pas à cause d'un politicien avec beaucoup de charisme, pas avec les jeunes. Les jeunes aux États-Unis, présentement, se sont appropriés le mouvement contre les armes. Et ils réussiront peut-être là où bien des adultes, bien plus expérimentés, ont jamais réussi, ont jamais eu le courage de le faire. Et ils frappent la NRA là où le bas blesse. Ils sont rendus qu'ils ont tellement, ils ont pointé du doigt toutes les compagnies qui font affaire ou qui donnent des rabais aux membres de ce gros lobby de la National Rifle Association. Ça, c'est l'Association nationale des rifles, c'est armes de chasse ou peu importe. C'est les carabines. Je ne sais pas trop comment le traduire. Ça serait l'équivalent de ça. Et ils ont des rabais, que ce soit avec des compagnies d'aviation, des compagnies de location d'automobiles. En tout cas, c'est... Et là, c'est rendu que toutes ces compagnies-là, ou presque, je pense qu'il en reste trois, quatre, qui avaient des rabais pour les membres de la NRA, ont tous envoyé un avis à la NRA qu'ils ne font plus partie des groupes qu'ils vont encourager à ce niveau-là. Plus encore, Dick's Sporting Good aux États-Unis, c'est un magasin, si vous voulez penser, en équivalent ici au Canada, un magasin genre Sport Expert, un magasin de sport, de chasse, de pêche. Alors, Dick's Sporting Good et Walmart, qui vendaient beaucoup d'armes, ont décidé de changer beaucoup leur façon de faire. Entre autres, Walmart aux États-Unis a annoncé qu'ils ne vendraient plus à des gens en bas de 21 ans. Alors, ils n'attendent pas que les politiciens, qui prennent tout souvent un temps incroyable pour se rendre au bout de leurs décisions. Et ils ont pris les décisions parce que la pression est immense. Ici, au Québec, on apprenait cette semaine qu'il y a une fédération de médecins qui a des fonds, ces fonds collectifs, qui sont investis en partie dans des grosses compagnies de fabricants d'armes. Alors, ça nous force tous à nous regarder. Et peut-être même nos fonds mutuels, si on est avec des banques ou avec qui que ce soit, ont des fonds d'indices qui ont peut-être rapport avec ça. Alors, des fois, ça vaut la peine de poser des questions à nos aviseurs puis dire, « Hé, moi, là, j'en veux pas de ces fonds-là. Je ne veux pas que mon argent aide ou encourage ce type d'individus. » Alors, bravo aux jeunes aux États-Unis. Au bloc, ça va moins bien quand je dis bravo aux États-Unis, aux jeunes. Ici, au Québec, on va vous dire, ça a brassé cette semaine. Vous avez dû voir cette image pathétique, à mon point de vue, des sept députés qui ont décidé de larguer sur la place publique leur chef. Je pense encore qu'ils ne l'aiment pas. Moi, je ne porte pas jugement. Je ne la connais pas. Et je ne connais pas trop trop, à part Louis Plamondon, je ne connais pas trop trop les autres députés du Bloc québécois. Bloc québécois, dix députés, donc pas reconnus comme partis à la Chambre des communes, qui semblent avoir beaucoup de difficultés depuis la grosse claque qui leur avait été donnée, je suis presque gênée de dire, par nous au NPD à l'époque, en 2011, avec Jack Layton, où on avait pratiquement sorti le Bloc québécois de la carte au Québec, y compris dans le comté même du chef de l'époque, Gilles Duceppe. Gilles Duceppe qui pensait que c'était juste un moment dans le temps qui ne se répéterait pas, qui s'est essayé encore en 2015 et qui a mangé une autre claque, toujours entre les mains d'Hélène Laverdière, qui demeure la députée néo-démocrate de là-bas. L'ancien comté de Gilles Duceppe, tout ça pour dire que ça rue un peu d'un brancard. Ils n'ont pas fait de post-mortem. C'est un peu comme le NPD après la dernière élection en 2015, qui n'a pas pris le temps de regarder comment se fait-il qu'un parti qui devait prendre le pouvoir, remplacer Stephen Harper, est retourné en troisième position et s'est fait coiffer par le parti qui était en troisième position, le Parti libéral du Canada, que plusieurs disaient que c'était presque fini. Alors, il faut faire attention des fois quand on porte ce genre de jugement-là, mais c'est important, c'est post-mortem, pour être capable de ne pas répéter les erreurs du passé et aller plus vers l'avant. Surprenez-vous pas que Mme Ouellet, c'est peut-être pas la sympathie avec le caucus, il y a eu un couronnement. Moi, je suis allergique au couronnement. Alors, c'était voué à ce genre de tiroyage, mais de faire ça sur la place publique hier. J'ai trouvé que ça a tellement manqué, à mon point de vue, tellement manqué de classe. Il y aurait pu tout aussi... Les médias sont pas niaiseux, mais laissez-les, eux, remplir ce côté mal élevé si on veut commencer à qualifier les gestes qui sont posés. Il y a rien qui empêchait les sept de juste dire, écoutez, moi, là, on n'est pas reconnus comme partis à la Chambre des communes. On va continuer à faire notre travail parce qu'on est là pour l'intérêt des Québécois. Parenthèse, il n'y a pas que les gens du Bloc québécois qui travaillent pour les intérêts des Québécois. Là, il y a des députés de toutes sortes de partis au Québec et à ce que je sache, ils ne sont pas là pour représenter les intérêts de Terre-Neuve ou de l'Île-du-Prince-Édouard ou de la Colombie-Britannique. Ils représentent leur coin, leur circonscription. Ceci étant, il aurait pu tout simplement se déclarer indépendant, que ça ne fit plus avec leur façon de voir, la façon de fonctionner du Bloc et ainsi de suite. C'était pathétique. Mme Ouellet semble dire que la main est toujours tendue. Oubliez ça, ça ne se produira pas. Ils ne reculeront pas là-dessus. Ils veulent sa peau et ils ne reviendront pas dans un Bloc québécois comme ils le voyaient à l'époque sans qu'elle allait quitter le bateau. Moi, je pense en passant, et ça, c'est mon analyse bien personnelle, je pense que Mme Ouellet, Martine Ouellet dérange ces sept députés-là et peut-être d'autres qui ont déjà représenté le Bloc québécois parce qu'elles changent un peu leur air d'aller. Parce que moi, je me souviens, j'en ai fait plusieurs campagnes électorales, vous le savez, que ce soit sous la bannière libérale ou la bannière néo-démocrate, ce qui m'a toujours frappé des représentants du Bloc québécois, c'est que quand on arrivait en campagne électorale, ils ne parlaient plus de souveraineté et d'indépendance parce qu'ils disaient au peuple qu'ils allaient élire leurs candidats, ce n'est pas à Ottawa que ça se fait, mais en fait, c'est parce qu'on ne voulait pas non plus, c'est l'impression que ça m'a toujours donné, faire peur aux gens. Et une fois élus, par contre, leurs orientations, les gestes qu'ils posaient étaient orientés vers le fait de démontrer la façon tout croche des fois de fonctionner du Parlement canadien, de la Fédération canadienne et en quoi ça nuisait au Québec. Alors, on voyait que c'était leur préoccupation numéro un. On le sent moins depuis 2011 et on sent qu'ils se cherchent. Bien, peut-être qu'ils ne sont rendus pas assez date, comme plusieurs personnes l'ont dit. Ça sera à suivre, on verra ce qui va arriver, mais je doute qu'ils soient capables de remonter de cet épisode-là. La ministre Vallée, Stéphanie Vallée, ministre et députée de Gatineau-Provincial, ici au Québec, qui est notre ministre responsable en Outaouais, a annoncé, en fait, elle a été forcée d'annoncer, ce n'était pas la cédule qu'elle s'était donnée, elle devait annoncer ça plus vers juin, à la fin de la session, qu'elle n'avait pas l'intention de se représenter, elle cite des raisons, elle a le goût de se rapprocher de sa famille. J'ai entendu ce matin une entrevue qu'elle a accordée à mon collègue, Michel Lapointe, au 147, et ça m'a rappelé tellement de souvenirs, parce qu'une fois qu'on se donne à la vie politique, on met de côté tout le reste. La vie familiale prend une claque, c'est des humains, après tout, on aime ça, leur taper sa tête à nos politiciens, mais en même temps, ça nous rappelle comment c'est humain, tout ça. Elle n'a que 46 ans, ce n'est pas la fin de sa carrière politique, j'en suis convaincue, mais elle a besoin de prendre un break, de retrouver ses enfants presque adultes, parce qu'ils sont déjà rendus à quoi, 17, 18 ans. Alors, je lui souhaite, je lui dis merci pour commencer de s'être investi pendant toutes ces années de 2007 à maintenant à la vie publique. Pour nous, d'avoir été ministre de la Justice, je ne dirais pas, mais je suis un peu jalouse, ça a toujours été le rêve de ma vie, mais c'est toute une fonction importante et qui était une partie intégrale du gouvernement de M. Couillard et elle l'a fait avec beaucoup d'aplomb pour montrer qu'on peut faire ça dans les... On peut être avocat en région et avoir le statut d'un ou d'une ministre de la Justice. Budget à Morneau, je ne me suis pas gardée beaucoup de temps, comme vous le voyez, parce qu'on court déjà presque à la fin de l'émission, mais il n'y a tellement rien à dire autre que des choses... Je regarde les commentaires que j'entends sur la place publique concernant ce budget-là et moi, des fois, ça me décourage. On l'appelle le budget rose, le budget le plus féministe. C'est pas parce qu'eux l'ont appelé égalité et croissance que ça crée l'égalité et la croissance. On peut-tu dire les vraies affaires que des fois, les mots servent à masquer l'inertie, l'immobilisme total. Si vous voyez, allez lire, comme je l'ai fait, le budget, les centaines de pages de ce budget qui est un ramassis d'énoncer de vœux pieux, c'est dans la... C'est une fois qu'on va la faire, la recette, qu'on va voir ce que ça donne, mais c'est des sommes minimes d'un ridicule consommé. Ce qui n'est pas minuscule et minime, c'est le déficit. Un autre 18 milliards qui se rajoute. On ne voit pas la fin, le plan d'un retour à l'équilibre, même l'ébauche d'un plan. On n'est pas sorti du bois. La dette sera 700 milliards à la fin de ce terme. Boivin dit plus rien. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada